Les sept secrets du chemin de Dieu L'Ilias Trotter Septième et dernier chapitre, le plus grand secret, le secret de l'Union Avant de terminer ce septième et dernier chapitre de l'ouvrage de L'Ilias Trotter, né en 1853 et décédé en 1928, nous voudrions préciser quelques éléments. Nous rappelons que cette dame fut missionnaire en Algérie pendant des décennies, en Afrique du Nord et à Alger ainsi que dans les déserts. Cet ouvrage de 1926, Les sept secrets du chemin de Dieu, est basé sur les sept déclarations du Christ, Je suis, dans l'évangile de Jean. Et son propos est adressé à ses frères soufis, Jean de Lavoie. Et donc, comme préalable à la dernière lecture de ce chapitre, définir à nouveau le soufisme. Le soufisme désigne les pratiques ésotériques et mystiques de l'islam visant la purification de l'âme en vue de se rapprocher de Dieu. Il s'agit d'une voie d'élévation spirituelle, un chemin initiatique de transformation intérieure qui transcende le formalisme des intégristes et autres tenants d'un islam rigoriste. Il se veut le cœur de l'islam. Il est généralement pratiqué par le biais d'une initiation au sein d'une tariqa, terme qui désigne par extension une confrérie rassemblant les fidèles autour d'un maître spirituel. Le soufisme trouve ses fondements dans la révélation coranique et dans l'exemple de Mahomet. On peut donc dire qu'il est présent depuis les origines de la révélation prophétique de l'islam dans les branches sunnites et chiites, bien qu'il ait pris des formes différentes dans les deux cas. Le livre de Lilia Strotter est donc une réponse aux différents entretiens qu'elle put avoir avec les musulmans tenant de cette branche de l'islam modérée qu'est le soufisme et avec qui elle s'était entretenue lorsqu'elle passa des années en Algérie comme missionnaire. Nous recommandons à nos auditeurs un ouvrage fort éclairant sur les méthodes d'évangélisation que Lilia Strotter développa auprès de la communauté musulmane. Il s'agit de « Victoire sur l'impossible » de Philippe de Corvée que nous avons numérisé et mis sur le site internet médiathèquechrétienne.fr Chapitre 7 donc, le plus grand secret, le secret de l'union « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui ne porte point de fruit en moi et il émonde celui qui porte du fruit afin qu'il porte encore plus de fruit. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne saurait de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, vous n'en pouvez porter aussi si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit. « Or, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. C'est en ceci que mon père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruit. Et alors vous serez mes disciples. » Jean 15, versets 1 à 2, versets 4 à 5 et versets 7 à 8 Dans les différents secrets qui nous ont été dévoilés par les sept paroles de Jésus-Christ que nous venons de considérer, nous avons discerné un fait central. C'est le fait que Jésus-Christ nous a rendu la vie de Dieu que nous avions perdue en Adam. Nous avons vu d'abord en lui le pain de vie qui peut rassasier le cœur des hommes, puis la lumière de la vie propre à illuminer leurs esprits, puis la résurrection et la vie par lesquelles les âmes sont introduites dans une création nouvelle. Et à la fin du précédent chapitre, nous avons vu comment il voulait se donner lui-même à son peuple, en son être et dans son essence même, à travers l'effusion de son esprit promise à la terre dès que lui-même serait remonté au ciel. Voici dans quelles circonstances se produisit l'effusion de l'esprit. Après que le Seigneur se fût séparé d'eux, un groupe de cent vingt disciples, hommes et femmes, continua de se réunir jusqu'au jour pour prier, car il leur avait dit « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance qui vient d'en haut » Luc chapitre 24, verset 49. Le matin du dixième jour, tandis qu'ils étaient réunis, ils furent submergés par le flot puissant de l'esprit rempli de courage. De sagesse et d'amour, et sortis au milieu de la foule, prêchèrent Jésus-Christ de telle façon que trois mille personnes furent ajoutées ce jour-là au groupe des croyants. Depuis ce jour, le Saint-Esprit habite au milieu de son peuple, et chacun peut le recevoir, dans la mesure où il est disposé à se confier à lui sans réserve et à se soumettre à son autorité. Le commandement « Soyez remplis de l'esprit » Ephésiens 5, verset 18, est adressé à tout disciple de Jésus-Christ. Le dernier de ces secrets que nous étudions maintenant dans la parabole du cèpe et des serments nous enseigne cette leçon par une remarquable image. C'est celle de la vigne dont la sève circule à travers toutes les branches qui dépendent de la souche, ce qui nous fait comprendre cette parole de l'Écriture. Celui qui est uni au Seigneur devient un même esprit avec lui, 1 Corinthiens 6, verset 17. Ici encore, nous sommes en présence d'une révélation qui répond à l'ardent désir de tout soufi, à l'âme assoiffée, le désir d'être uni à Dieu. C'est là le but le plus élevé que l'homme puisse se proposer. La similitude de la vigne et de ses serments nous expliquent de quelle façon cette réunion peut se réaliser, même ici-bas sur la terre. De même que la sève remplit tous les petits canaux des serments, les faisant vivre ainsi de la vie du cèpe jusqu'au bout de la vrille la plus éloignée, ainsi dans le dessein de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit en nous doit nous rendre participants à la nature divine. Et pour arriver à cette union, nous n'avons pas à nous efforcer de provoquer en nous l'extase. Il suffit de recevoir par la foi la promesse de l'Esprit. Qu'y a-t-il de plus paisible que le canal qui se tient ouvert par le passage de la sève ? Considérons encore le mot « uni ». Comment cette union peut-elle se réaliser pour ceux qui désirent être à un même esprit avec Jésus-Christ ? Notre similitude pourra sans doute nous en instruire. Comment une branche qui n'appartient pas à un arbre peut-elle devenir une branche de cet arbre ? C'est par le greffage. Dans le cas de la vigne, le sarment doit être séparé du plan sur lequel il a cru, mis en contact par sa partie coupée avec une incision faite dans le cèpe, et lié à lui cœur contre cœur. De cette façon, la sève, s'échappant par l'entaille faite dans le cèpe, y joint étroitement le greffon et pénètre dans ses canaux intérieurs. Bientôt, il n'y a plus besoin de lien extérieur pour le maintenir là. Il ne fait plus qu'un avec le cèpe dont la sève puissante et douce le pénètre tout entier. Le sarment a perdu sa propre vie pour retrouver une vie nouvelle qui va s'épanouir en feuilles, en fleurs et en fruits. Ce mystère, contemplons-le, mon frère, une fois de plus. Il te faut accepter la séparation d'avec le passé, aussi complète que celle du sarment qui est coupé pour être greffé. C'est-à-dire te détourner avec une vraie repentance de l'ancienne vie d'Adam avec tous ses péchés, ses mauvais désirs et ses vaines entreprises, et confesser à Dieu que, dans tout ce passé, il n'y a eu que péché et néant. Cette confession, c'est le couteau qui tranche et sépare. Alors, tu trouveras ton refuge et ton habitation dans le cœur de Jésus-Christ qui a été blessé pour toi et dans le précieux sang qu'il a versé. C'est là ton asile et tu peux y rester jusqu'à ce qu'il devienne véritablement ta demeure à laquelle tu seras étroitement attaché par toutes les fibres de ton cœur, de la même façon que le sarment greffé est attaché au cèpe et tire de lui sa nouvelle vie. Vous voyez, une fois de plus, que l'union de l'esprit de l'homme avec Jésus-Christ n'est pas nécessairement le résultat d'une évolution lente et progressive, mais qu'elle résulte bien plutôt d'un acte rapide et bien caractérisé qui maintient sa prise sur l'âme jusqu'à ce qu'il soit devenu un état permanent. Car notre Dieu est le Dieu des miracles et ces miracles sont aussi soudains dans le domaine intérieur et spirituel que dans le monde de la nature. C'est seulement quand nous sommes laissés à nous-mêmes et à nos propres efforts que nous avançons péniblement. La similitude de la vie nouvelle se répandant du cèpe au sarment nous fait voir aussi la différence qui existe entre la vie éternelle telle que vous l'avez cherchée jusqu'à présent et la vie éternelle qui est révélée par l'Évangile. Car, d'après vous, la vie éternelle doit être cherchée tout à fait au terme de la route, tandis que, d'après l'Évangile, elle est accordée comme un don au début même du voyage. Tout le temps qui nous reste à passer ici-bas, si nous sommes fidèles à notre vocation, n'est plus que l'épanouissement de la vie divine qui a pris naissance en nous au moment de notre union avec Dieu. Mais voici l'enseignement central de Jésus-Christ dans cette parabole. Il se trouve dans la fréquente répétition du mot « demeurer ». Ce ne sont pas, vous le savez, tous les greffons qui s'unissent réellement au cèpe. Il s'en rencontre souvent qu'on croyait d'abord étroitement soudés aux pieds de vignes, mais qui, on le voit au bout d'un certain temps, ne tenaient à lui que par le lien placé extérieurement. La greffe n'avait pas pris et, une fois le lien défait, elle tombait et n'était plus bonne qu'à brûler. Elle avait manqué sa chance. C'est d'une semblable façon que certaines âmes, qui deviennent extérieurement membres de l'Église de Christ, n'ont jamais été intérieurement unies au Seigneur et ne croyant que pour un temps, se retire quand survient la tentation. Luc 8, verset 13 On peut traduire par la tentation ou l'épreuve. Quand survient l'épreuve. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans son Épitre à Timothée « Empare-toi de la vie éternelle » 1 Timothée 6, verset 12 Et pourquoi l'apôtre Barnabas exhortait les chrétiens d'Antioche à demeurer attaché au Seigneur avec un cœur ferme. Acte 11, verset 23 Le danger qui nous menace ne vient pas du dehors, ainsi qu'il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-t-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Romain 8, verset 35-37 Mais il y a deux dangers venant du dedans qui sont mis en évidence dans la similitude des serments de la vigne. Le premier danger, c'est que nous laissions le lien qui nous unit à lui se relâcher et c'est pourquoi Jésus-Christ nous dit « Demeurez en moi ». L'autre danger, c'est que nous fermions les canaux de nos cœurs à l'influence de sa grâce et c'est pourquoi il nous dit « Je demeurerai en vous ». Car « Demeurez en moi » veut dire que nous devons maintenir notre prise de possession en Jésus-Christ et « Je demeurerai en vous » veut dire que nous devons le laisser prendre possession de nous pour toujours. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Parmi les disciples de Jésus-Christ, comme parmi les soufis, il y a ceux qui reculent, ceux qui restent stationnaires et ceux qui atteignent le but. Disons-le une fois de plus, cet état qui consiste à demeurer en Jésus-Christ tandis qu'il demeure en nous n'est pas un état qu'on ne puisse atteindre que dans des moments exceptionnels d'extase. Mais c'est l'épanouissement régulier de la vie de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. Celui qui dit qu'il demeure en moi doit aussi marcher comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, verset 6 Examinez trois versets Jean 14, verset 21 Jean 15, verset 9 et 11 Pris dans ce même discours que Jésus prononça la nuit qu'il fut livré. Ils contiennent la promesse que sa paix, son amour et sa joie s'épancheraient en nous. La paix de Jésus-Christ ne fut jamais altérée malgré la pauvreté et la persécution. La joie persista au travers de la plus profonde solitude et son amour au travers de la haine à tel point que, tandis que ses bourreaux le clouaient à la croix, il priait pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, verset 34 Ces signes de la présence en nous sont au premier rang des fruits qu'il veut produire dans nos âmes car il est écrit Les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix. Puis viennent la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Galate 5, verset 22-23 Tout cela compose vraiment une grappe de beaux raisins et ce sont des fruits qui mûrissent dans la vie affairée du monde et non dans la cellule de l'ermite de même que dans le vignoble les fruits ne peuvent se développer qu'à l'air libre, au milieu du soleil et des bourrasques et non dans une chambre close. Et vous, frères, vous-mêmes, comprenez que la vie la plus haute vouée au service le plus éminent n'est pas une vie solitaire consacrée aux visions et aux songes mais une vie semblable à celle de Jésus qui vint d'auprès de Dieu pour répandre sur le monde comme l'eau bienfaisante d'une source profonde la lumière, l'amour et la puissance de Dieu. Il a envoyé son esprit à ses disciples et le fait agir à travers eux afin que la vie qu'il vécut ici-bas se prolonge en eux jusqu'à ce qu'ils reviennent. En dernier lieu, la similitude de la vigne nous enseigne que chaque sarment est attaché non seulement au cèpe mais à tous les autres sarments. Le plus éloigné et le plus faible sont reliés par l'entremise du cèpe à chacun des autres sarments, grands et petits. Ceci vous montre une fois de plus, frères, qu'en Jésus-Christ s'harmonise tous les besoins et les désirs qui naissent de votre recherche car ce que vous désirez passionnément trouver c'est une vie dans laquelle le cœur soit joint au cœur et tous les cœurs ensemble en un seul corps à Dieu. Ceci, comme tous les autres dons excellents que vous désirez recevoir peut vous être accordé en Jésus-Christ. Si nous ne formons en de certains endroits qu'un petit groupe nous constituons pourtant une seule famille avec tout le peuple de Dieu de tous les pays et de tous les temps. Par le courant vivant de l'esprit unique dont le flot s'épanche à travers nous tous nous nous trouvons unis avec notre Sauveur et chacun de nous avec chacun de ses frères. Et à la fin, il veut nous porter tous ensemble à une perfection dans l'unité dont tous les symboles terrestres ne peuvent nous faire apercevoir qu'une ombre. En vérité, nous avons tous besoin les uns des autres par l'accomplissement parfait du corps de Jésus-Christ au jour qui est à venir. Mais il y a une chose plus importante encore, mon frère, c'est que Jésus-Christ, lui-même, a besoin de toi et qu'il a besoin de toi maintenant. C'est lui qui te cherche depuis longtemps comme le berger cherche sa brebis perdue et qui a fait naître, par son appel, le cri qui, de ton cœur, s'est élevé vers Dieu. Et c'est lui encore qui est venu de la part de Dieu pour répondre à ce cri. Par lui peut se trouver le véritable but de l'homme dans la vie qui est d'être satisfait par Dieu en satisfaisant à Dieu. T'appartiens-t-il ? Lui appartiens-tu ? Conclusion Nous revenons ici, frères, au sujet de nos premières réflexions. Nous avons vu que le bien le plus précieux que nous puissions acquérir sur la terre se trouve dans le secret de la connaissance de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu invisible. Colossien 1,15 Celui qui trouve Jésus-Christ et par lui trouve Dieu, possède l'entière vérité et il ne fait, par la suite, que découvrir tout ce qu'il avait trouvé en le trouvant. Écoutez notre appel, frères, et laissez la révélation qui vient de vous être accordée par ces sept paroles de Jésus-Christ se présenter à vous dans la plénitude de sa puissance. Vous avez devant vos yeux et à la portée de votre main les choses qui ont été désirées et recherchées par ceux qui, avant vous, ont parcouru la route. Comme le disait notre Maître, vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu et d'entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, verset 16 à 17. C'est pourquoi, comme il est dit dans un autre endroit de l'Écriture, prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Hébreux 12, verset 25. Nous connaissons et nous comprenons le bouleversement que le fait de trouver Jésus-Christ produira dans votre vie. Il faut aussi, pour parvenir jusqu'à l'amende, que le noyau soit brisé. Il peut vous en coûter la perte de votre honneur, de votre situation, de votre famille et de vos amis. Et surtout, il vous en coûtera de rompre avec d'antiques croyances et des pratiques religieuses qui sont chères à votre cœur. Mais, si ce sont là de tristes perspectives, considérez d'un autre côté ce qui vous est dit par l'apôtre Paul, celui des saints hommes du passé qui s'est sans doute avancé le plus loin dans la découverte de Dieu à travers Jésus-Christ. Ce qui m'était alors un gain, je l'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes les autres choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de toutes ces choses et je ne les regarde comme des ordures pourvu que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non la justice qui me venait de la loi mais celle qui vient de la foi en Christ, savoir la justice qui vient de Dieu par la foi, afin que je le connaisse et l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances, me rendant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je fais mes efforts pour y parvenir et c'est pour cela aussi que Jésus-Christ m'a pris à lui. Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'être encore parvenu au but, mais ce que je fais, c'est qu'oubliant les choses qui sont derrière moi et m'avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but, vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3 verset 7 à 14. A cette vocation céleste, frère, cède aussi maintenant. Amen. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien pour commander cette petite brochure de 110 pages environ correspondant à cet ouvrage de Lélias Trotter, vers les 7 secrets du chemin de Dieu. Le prix en est vraiment dérisoire, il s'élève à 50 centimes d'euros et vous pouvez le commander sur le site EAS. Le site de l'EAS, c'est le service de lecture de l'évangile en langues étrangères. Il faut donc compter en plus des frais d'achat de cette brochure, les frais de port depuis les Pays-Bas. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr pour y télécharger l'autre ouvrage de Lélias Trotter que nous avons sauvé de l'oubli étant épuisé et non réédité. Il s'agit de Parabole de la Croix. Vous pouvez aussi l'écouter en entier en lecture audio sur cette chaîne YouTube et l'écouter Sa Parole. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin d'y regarder les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition parmi les ouvrages de la littérature chrétienne qui étaient épuisés et non réédités et que nous remettons à la disposition de chacun d'entre vous. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada